L'Observatoire National de l'Emploi et de la Formation fait le bilan des activités menées de sa création en 2013 à ce jour. C'est à l'occasion de la première journée scientifique de la structure qui se tient depuis ce matin au CICB. Les participants, constitués d'agents de certains départements ministériels, d'enseignants-chercheurs, de syndicats des travailleurs et des décideurs politiques, mettent la rencontre à profit pour échanger sur des thématiques susceptibles d'harmoniser l'offre et les besoins de formation. Les indicateurs fournis par le Bureau international du travail BIT révèlent qu'au Mali, le taux de chômage en milieu urbain s'élève à 8,1%, celui du sous-emploi global à 17,6%. Avec les animateurs et experts de la structure et du département en charge de l'emploi et de la formation, les débats vont aussi porter sur le profil du chômage et du sous-emploi au Mali, la politique de l'emploi, l'insertion des jeunes sur le marché du travail, entre autres. Nous voulons vraiment profiter de cette journée pour présenter, non seulement aux chercheurs, aux étudiants, aux autorités, à la presse, les résultats de nos différentes études et recherches. L'une des missions de l'Observatoire, donc la réalisation des études sur le marché du travail et voir aussi la possibilité, l'adéquation formation-emploi. L'Observatoire n'est pas une institution statistique, mais c'est un véritable outil d'aide à la prise de décision dans le champ des relations emploi et formation. Le but de l'emploi félicite l'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, pour les résultats investis, mais compte beaucoup sur les conclusions de la journée scientifique. Au-delà des échanges constructifs que vous aurez entre acteurs, cette première journée scientifique de l'ONEF sera sans doute l'occasion de mesurer le chemin parcouru en peu de temps, d'identifier les premières préoccupations et de formuler des recommandations à l'endroit des autorités et du secteur privé. La présente journée scientifique a pour but de vulgariser les résultats des études menées par l'Observatoire, de mettre à disposition des producteurs et utilisateurs d'informations sur le marché du travail, les statistiques sur l'emploi, la formation, le chômage.